C'est parti du coup et on va aller voir le coacher. Ok nickel ! Bon alors comment ça va ? Ça va super avec toi. Bah nickel écoute. Tu peux couper le live. Pardon, c'est bon. Bon alors vas-y attends fais nous un tour de chez toi là. Red Bull déjà derrière je vois. Alors non ça c'est pas vraiment... ça c'était juste pour goûter. Moi je suis Team Monster person. Ça commence mal. Non alors grâce à toi je vais me mettre à Oli. J'ai commencé à... J'ai commandé. J'ai commencé le starter pack. Avec un physique comme le tien là tu fais quoi ? De la boxe ou du rugby frérot ? Non je fais du basket. Ah ouais de tous les sports t'as choisi le moins viril. Du coup allez j'ouvre ça on va pouvoir y aller. Bon le but du jeu pendant deux heures du coup ça va être de prendre un peu la température, de voir où est ton niveau de jeu, de revoir les bases du jeu, de revoir où est ce que t'en es etc. Et à la fin moi je prends une heure en regardant la VOD pour t'envoyer un programme qui est adapté à tes besoins au final et surtout à tes objectifs dont forcément on va devoir parler. C'est quoi ton pseudo du coup ? On va commencer par là. Reiner's avec un tiré du 6 à la fin. C'est bien de la main. Alors je te permets pas déjà. Ok je me le permets moi. Ok prénom du coup ? Thomas. Âge. 21 ans. Ville. Grenoble. Ok bah ils ont du... c'est pas du... c'est du basket qu'est à Grenoble qui est pas mauvais d'ailleurs. Ouais ouais typiquement. On va jouer à l'équipe de Grenoble donc oui. Ah oui excuse nous. Tu mesures combien ? J'ai un 83. Comme moi quoi ? T'es petit en fait ? Ouais. Oui littéralement pour mon équipe je suis l'un des plus petits. Ok. Activité emploi. Je suis restable d'un rayon téléphonier dans un magasin d'achat revente tout ça. Genre cash converters ? Ouais exactement. Ah oui donc le but du jeu c'est de dire oui ça madame bah oui mais vous l'avez acheté 1000 euros il y a trois jours. Bah oui mais la dévaluation madame maintenant je vous le reprends en 4,47 euros et la nana repasse le lendemain et le truc est à 800 euros c'est ça ? Je suis un énorme enculé exactement. Ok non bah voilà. Dis dans d'autres mots. Franchement c'est chaud comme métier. Faut vraiment faut... Bah ouais faut avoir une bonne résistance à l'échec. Je peux pas être un gros fils de pute mais tu comprends que ta valeur ajoutée elle est créée sur le fait d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible mais surtout d'acheter le plus bas possible parce que tu sais pas si tu vas revendre. Non regarde toi tu fais que de la téléphonie en fait. Moi je fais que de la téléphonie exactement. Mon Galaxy S21 tu me le reprends combien ? Le S21 on le reprend 150 euros je crois. C'est honnête ? Non c'est moitié prix en vrai pour les téléphones. C'est genre un des trucs sur lesquels on fait le plus de marge. Bah ouais franchement ça va. Genre les téléphones ça va mais genre les jeux vidéo typiquement genre 5 euros pour le revendre 70. Voilà c'est plus ça. Ok maintenant on va voir les bases du matériel déjà. Toutes les souris du coup et les claviers et les écrans que t'as racheté 3 euros à des gens et t'as dit ouais mais celui-là t'inquiète Alfred je le prends pour OAM et tu l'as sorti et t'as juste fait une marge de 2 euros dessus tu sais. L'écran 360 hertz qui s'est chopé à 40 euros tu sais en disant ouais madame ouais 360 heures ouais ça c'est dépassé vous savez madame. Il repart avec le soir on la connait. Donc t'as intérêt d'avoir un matos d'enculé. T'as quoi comme souris ? J'ai la G502 light speed et en sans fil. Ok c'est de la merde. Oui c'était la plus classique mais je l'ai eu à 100 euros donc c'est pour ça. Quand tu me dis G502 dans ma tête je me dis ok je vois déjà le joueur. Je me dis très certainement un joueur qui doit être platine émeraude ça fait 3 ans qu'il a joué au jeu. Un peu casual gamer et il va me dire un truc du genre je comprends pas comment progresser machin. Il joue un peu loin de son écran je m'attends à des trucs du genre du 2K un écran non ok un tapis de 2 mètres mais 3 cm pour la souris. On va rigoler on va rigoler mais tu vois mais dès que tu me dis G502 il y a un profil type frérot je te le dis ils sont connus les G502 honneur je les vois. Clavier t'as quoi ? J'ai un corsaire K100. Écran en hertz t'as quoi ? J'ai un Asus à 165 hertz. Pas ouf ça pourrait faire mieux il y a vraiment une vraie différence entre 165 et 240 elle se voit elle est visible. Tapis de souris du coup t'as quoi ? J'ai un tapis de souris Amazon qui fait clavier plus souris. Ok mais quelle est la taille que tu as pour la souris ? 50 cm à peu près 50 sur 40 je tiens. Ton clavier à l'heure actuelle il doit faire 50 cm à peu près de largeur donc c'est cette taille là on parle bien de ces 50 cm là ? Ouais c'est ça. Casque du coup c'est un HyperX Cloud 2 ? Non c'est quoi ça ? Non pas du tout c'est un Corsair H70 Pro. Faut bien désactiver tous les trucs de spatialisation de mes couilles. J'ai pas réussi à le faire j'en ai entendu parler dans un de tes coachings mais j'arrivais pas à le faire. Bah je pense que maintenant tout passe par le IQ de Corsair non ? Tu dois utiliser ton IQ bah tu vas voir dans les paramètres tu te balades et t'enlèves tous les trucs genre améliorer les machins, améliorer le son, améliorer les bidules, spatialisation, effet 3D, effet subwoofer, Volcal, Atmos, machin, désactivé, 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 désactivé. Connexion en ping t'as quoi ? Ouais je suis entre 9 et 27. Maintenant on va parler du coup du in-game et en particulier sensibilité horizontale verticale on peut enchaîner là dessus direct. Sensibilité horizontale verticale. Du coup je suis en 1313 à 400 dpi que je viens juste de changer il y a 3 jours. Pourquoi t'étais beaucoup plus avant non ? J'étais en 3030 avec 1400 dpi et j'étais genre je pesais, de gauche à droite de mon tapis de souris je pesais 7 tours à peu près et ça allait pas du coup. T'étais en 3030 avec 1400 dpi. Yep. C'est à dire que quand le chat du voisin pétait ça faisait bouger la souris non ? Oh mais les gars 3030 1400 7 tours quoi ! Tu peux le mettre en 1212 400 vu que tu viens de changer ? Bah justement là faut que je m'habitue mais du coup... Ouais mais 1212 bah vu que tu dois tout refaire manière là autant le faire maintenant et faire un 1212 400 et puis voilà et puis on est réglé. Qu'importe la souris tu mettra 1212 400. Si tu trouves que c'est pas assez bah cool tu changeras la souris et tu partiras sur une logique d'avoir une souris plus légère du coup. Non mais genre vraiment avec la super light au moins sera plus légère donc du coup ça va un peu faire comme si t'avais augmenté ta sensibilité. 400 dpi et 1000 hertz de mouse de polling rate. C'est ça. Sensibilité ADS est-ce que t'as vu aussi ou pas ? Oui alors je suis en 3043 44 44 68 mais ça ça fait depuis longtemps que je l'utilise. Ça c'est pas... Attention ça. Ça c'est le mauvais truc à dire ça. Les gens quand ils me disent ouais mais je suis habitué. Ouais mais bon. Oui non mais après si tu me dis que c'est mauvais typiquement je suis prêt à changer. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort. Ah bah non mais bon après tu peux ne pas sortir de ta zone de confort mais je vais te dire du coup ce qu'elle... ce à quoi elle correspond en termes d'objectifs tu vois ce que je veux dire. Enfin en FPS moyen du coup t'as quoi ? Je suis à 200 FPS moyen. Genre jamais de chute en dessous de 165 ? Non jamais. FOV ratio t'es en quoi ? 4 tiers 90 ? Je suis en 4 tiers et je suis à 88 de FOV. Mais toi comme je te le disais et puis c'est bon t'as le truc de Shaco. Mais attends attends t'as commencé le jeu quand ? J'ai commencé il y a 6 ans mais du coup avec une sorcier éclatée au sol. Avec un PC éclaté au sol. En fait là je me montre petit à petit à chaque fois que je regarde tes vidéos je m'améliore. Genre je me dis ah il faudrait peut-être que je change ma sorcier. Il faudrait peut-être que je change mon FOV. Et là on en est actuellement où je suis plutôt bien on va dire. Ça fait 6 ans que t'es sur le jeu et qu'il y a que maintenant que tu te dis ouais je sais pas 30-30 1400 DPI ça fait beaucoup. T'avais jamais regardé mes vidéos avant. Bah si je regardais tes vidéos mais genre en fait avant j'étais pas dans la logique de m'améliorer vraiment beaucoup. Genre j'étais juste en mode je joue casuellement ça me plaît. Ah oui j'ai 502 je t'ai dit casual gamer. Mais maintenant je veux vraiment progresser et je veux vraiment monter champion et plus. Et c'est pour ça que je suis en mode il faut que je change du tout de tout. T'as changé quand exactement ? Il y a moins d'une semaine. Bah t'aurais pu t'y habitué un petit peu avant de prendre le coaching ça aurait été mieux je pense. Oui bah oui non mais oui oui t'inquiète. J'ai joué peut-être 8h par jour là il y a pas longtemps. Ah oui il y a Easy Cash on fout rien du tout quoi. Non j'adore juste pas la nuit Sato. C'est pas forcément mieux mais... Ah ok. On va voir ce que ça donne contre l'IA tiens. Putain mais... J'ai oublié de te dire mais si tu perds le coaching s'arrête. T'as perdu 100 balles. Tu me le dis en 2-0. Oui bah on va voir quelle est ta capacité à remonter. Je te jure la vie de ma mère tu te refais cut par un mec. Je m'arrache en fait. Je veux 1v1 Easy. Legeez ferme ta gueule. Reste là à la fin là. On verra le 1v1. Franchement écoutez bien parce que je me moque et tout machin. Lui je peux voir que je le coach en 2h. Je fais de lui un joueur 10 fois meilleur que toi Legeez. En 2h. Et je t'aime bien Legeez en plus t'es un gros contributeur. Je devrais pas faire ça. Normalement je devrais être comme Squeezie ou Samuel Etienne tu vois. C'est à dire sucer des c*****. C'est pour te dire à quel point t'es nul à chier dans le jeu quoi. Je sens qu'il veut bien faire. Mais non c'est un ancien joueur casu. Qui essaie d'aller trop vite. Et qui est stressé. Voilà. C'est les 3 éléments. Y'a pas d'autres... Cherchez pas. Le stress s'entend dans la voix. Et la précipitation. Si je lui demande est-ce que t'es stressé là il va répondre. Un peu. T'es stressé là ? Un peu. C'est à vous un peu. Je vois transparent dans les jambres. Madame Irma. Non mais moi j'aime bien la psychologie. J'adore ça. Donc je vois tout. Donc il essaie pas de bien faire. Il va trop vite. C'est tout. Redrone. Si il redrone là. C'est bien. Dans sa façon de swinguer etc. C'est mécanique. Le Geese t'as même pas un cinquième de ça. Mais tu t'en rends pas compte. Ah putain je vais à retourner une dose. Merci. Bon. Je retire ce que j'ai dit. Peut-être que t'as pas ça le Geese. Je te montre pas. Non le Geese. Mais ce que tu devrais me montrer. C'est une impression d'écran de toi qui désinstalle le jeu. C'est tout. C'est le seul truc mec. T'es gros, obèse et unijambiste. Tiens à un moment tu seras jamais 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 l'athlète que tu penses devenir. Il a des bonnes mechas. Il peut devenir bon. Et il me faut pas grand chose pour le voir. Il peut devenir bon. Et ça se voyait dès le premier round. Il se précipite un peu trop ce truc. Le mec est bad escadier et il va se faire enculer je pense. Oh putain dommage. C'est quoi tes plus gros défauts ? Mes plus gros défauts ? Je dirais le Droning. Je pense avoir de base j'étais un joueur call off etc. Du coup je fonçais dans le tas. Là du coup j'ai appris avec R6 à drôner tout ça. Et en général j'ai mes teammates qui me drônent pour moi. Vu que je suis l'entrée frageur. Ouais j'ai le Droning et la prise d'information je pense. Ça c'est tes plus gros défauts. Et les plus grosses qualités ? J'ai tendance à pas me mettre dedans tout de suite tout de suite. Mais je clutch pas mal dans le sens où souvent même si on perd 3-0. Bah je vais quand même me dire c'est pas grave on va remonter. Et c'est souvent moi qui met le round du kick quand on est en 4v5. Enfin genre quand on est en 4-4. C'est moi qui fais genre 4 kills à la toute fin pour faire sauver le grind. Genre j'ai un gros gros esprit de compétition et ça c'est sûr. T'as un gros gros esprit de compétition. Mais il y a encore 10 jours tu jouais avec 30-30 de sensi. Non vraiment j'ai un gros gros esprit de compétition. Genre quand je joue c'est pas pour participer c'est pour gagner. Pas ridicule de vouloir participer quoi. Non c'est pas trop mal. Mais oui tu te précipites. Je savais que t'allais dire que t'allais te stresser de toute façon. Ça se sentait quand t'as pas pété les cames de défauts par exemple dès le début. Et donc du coup tu te précipitais. Mais c'était pas de la précipitation de je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est de la précipitation de mon cerveau ne fonctionne pas correctement. Parce que je suis sous stress et donc du coup il y a un effet tunnel qui se crée quoi. Oui si t'as l'habitude de foncer dans le tas sur code machin truc. Ça il va falloir arrêter quoi. S'il y a bien un jeu qui est à l'opposé de code c'est bien Rainbow Six quoi. Entre les deux il y aurait du CSGO et du Valorant. Donc on est vraiment dans une démarche qui est totalement différente. Il y avait des moments où par exemple le drôning n'était pas trop mauvais. Il y avait des logiques qui étaient bonnes et tout machin. Mais on pourrait encore pousser un petit peu le vice encore un petit peu plus loin. En drônant plus et en particulier à chaque fois que tu utilises un bug. A chaque fois que tu fais un trou dans un mur tu dois savoir ce qui se passe derrière. Seul moment à la limite où t'as le droit de faire du face check sur une ouverture. Bah c'est sur de la verticalité. Ça c'est ok de faire des... Parce que tu vas prendre un C4. Bon les gens vont être agressifs mais tu y as les lamelles en métal. C'est un peu compliqué etc etc. Mais tu peux pas ouvrir des murs sur Rainbow Six. Mettre un gros coup de bug et pas savoir ce qui se passe derrière. Ça c'est un premier point. Tous les gens qui utilisent Thermite et ils se couvent des murs mais qui savent pas ce qui se passe derrière. Mais faut arrêter. Donc c'est je drone, je sais ce qui se passe derrière un mur, je décide de casser le mur pour x ou y raison. Soit je fais le kill parce que c'est un kill qui nécessite d'être instantané. Boom bug boom kill. Ou alors c'était juste une ouverture sans m'exposer aux personnes qui me tirent dessus. Je me défais d'une des défenses du jeu. Un bout de mur, un fil barbelé, une mélusie qui est au sol. Parce qu'il faut pas aller dans l'effet tunnel de dire il y a un kill à faire quoi. Non non non. Il y a plein d'autres choses avant le kill. Ça c'est vraiment une logique pas du tout Call of Duty, c'est une logique League of Legends. Si on commence à jouer à League of Legends, on va avoir tendance à vouloir se fight en fait. À vouloir aller taper les petits bonhommes qui sont en face. Mais il y a tout un protocole de subtilité à respecter et il y a des trucs que tu ne fais pas. Tu vois, tu peux pas aller le faire sous une tour. On appelle ça dive. Donc tu peux pas te permettre de faire ça sur un LOL. Ça va être très compliqué. Surtout au début du jeu quand tu commences quoi. Tu respectes le game. Mais nous on n'a pas de tour en fait sur Rainbow Six, ok ? Mais on a des murs, on a des murs renforcés, on a des fils barbelés, on a des mélusies, etc. Et c'est pas parce que l'ennemi semble si proche qu'il ne faut pas pour autant le respecter. Et en particulier se dire avant que je rentre dans ce BP, avant que je fasse ce push. Est-ce que je peux pas faire quelque chose sans m'exposer ? Ah bah si, je peux casser ce fil barbelé. Ah bah si, je peux déclencher le mélusie et me défaire du mélusie. Chacun de ces trucs pétés, c'est des points de défense que tu pètes. Chacun des points de défense pétés, tôt ou tard, ça va servir dans le round, ok ? Très probablement pour ta décale. Mais aussi, peut-être parce que late game, ton pote va vouloir planter. Il va pas avoir une mélusie dans l'hiep. Et ça, c'est important de le voir. Il y a eu un moment où tu pinges un mec au niveau du couloir sur Coastline. Mais c'est un couloir qui sont deux cases séparées sur Android 6. Il y a le hookah, l'endroit où tu rentrais, là où il y avait la double mélusie qui cassait les couilles. Et il y avait l'autre qui était à la porte. Y aller en mode, je le drone, je le ping, je vais le tuer. Mais c'est pas respecter Rainbow Six. Parce qu'il y a deux cases. Et ces deux cases-là sur Rainbow Six, elles demandent plein de trucs au final. Tu peux pas faire un grand tout droit à cet endroit-là. Et elles demandent à minima de checker ce qu'il y avait dans la case dans laquelle tu t'apprêtes à rentrer. Déjà, le premier truc, c'était la barricade à casser. Très bien, elle est cassée. Mais après, il y avait le fil barbelé dont il fallait se défaire. Après, il y avait le mélusie dont il fallait se défaire. Après, il y avait un deuxième mélusie qui t'a emmerdé. Ce qui s'est passé, ça, c'est vraiment l'effet tunnel. T'as roché sur le site. T'avais un mélusie qui te triggerait. Tu savais pas où il était. Et ce truc de mélusie d'être en fait check sur un objet, d'essayer de le chercher alors que t'aurais dû prendre l'information avant, c'est le genre de truc qui va te faire perdre des duels. Parce qu'à un moment, tu vas casser un lésion au sol ou tu vas casser un capcom ou tu vas te le prendre dans le pied. Tu vas tirer vers le bas pour le capcom. Mais c'est à ce moment-là que le mec, il va prendre la petite ligne et il va venir t'enculer. Si t'arrives à ajouter au layer de compétitivité que tu peux avoir, à la couche de compétitivité que tu peux avoir, une couche de professionnalisme et de je m'applique, alors tu peux devenir très bon sur le jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un v1 du coup, que je vois un petit peu d'autres trucs. Et après, j'aurai d'autres questions à te poser. Ok, ça me va. Je ne perds pas ce drone. C'est pas mal ça. C'est pas mal, il est dans l'esca, mais la question c'est est-ce qu'il va me respecter ? Oui. Il rotate. Bon après, il va être con. Il va aller forcément dans l'esca main, donc il va arriver là. Bon ça, c'était trop, 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 trop téléphoné pour le coup. Mais le fait de rota et de me respecter, le fait de comprendre, s'il vient me jouer dans cet escalier là, honnêtement, c'est moi qui ai l'avantage. On peut peut-être tenter un truc genre un peu rapide, parce que là il est en train de préparer son setup, je pense, au niveau des... Il va venir à droite, je pense. Non, 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 please, Rainbow Six. Là je m'annonce. Mais c'est bien, il s'est replacé, donc il ne s'est pas laissé... Il est allé se mettre dans les toilettes. Ce qui n'est pas con du tout. J'ai laissé un espace derrière. C'est un peu con ça. J'avais laissé un espace volontairement pour qu'il puisse passer derrière le grim. C'est dommage, parce qu'il avait la possibilité de faire en sorte que je ne rentre pas par la fenêtre. Ce n'est pas parce qu'il aurait dû comprendre, même en étant Grim, en situation de 1v1, il n'y avait pas de danger pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada est éliminé. Biip 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 biip. Mais pourquoi il faut apprendre toutes les maps par cœur, 6-4 ? Je ne sais pas. C'était vraiment bien. Je voulais voir ce que ça donnait en étant cool et en voyant ce qui était bien. Non, vraiment, il y a du niveau. On voit que tu aimes Rainbow Six et on voit que tu as envie de bien faire. Après, tu as changé ta santé il n'y a pas longtemps. Non, franchement, je le dis rarement ça. En règle générale je suis plutôt dans une logique de T'es sûr Rainbow Six ? On va peut-être penser à faire autre chose Et oui en même temps c'est mon jeu préféré All time genre vraiment je me passe ma vie à regarder des vidéos De R6 tout le temps tout le temps En fait j'aime ce jeu tout simplement je pense un peu comme toi Et ta meuf tu as choisi R6 quoi c'est fini en fait Après dans l'autre côté R6 ça fait 6 ans Ouais 6 ans ça fait que 4 Les choses sont faites quoi Oui bah oui je veux dire Un qui te trahira jamais après je dis ça je dirais C'est vrai la pauvre Le guise c'est parti 20 subs si tu perds T'es toujours chaud ou pas ? Rainer's là Bien sûr que je suis chaud moi T'es prêt à mettre 20 subs dessus ou quoi ? Invite je veux voir ça Le guise 20 subs si tu perds Plus jamais 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 Tu me demandes à venir jouer avec moi Il avait 30 30 de 106 il y a 5 jours Donc il va y avoir les prédictions le guise La vie de ma mère tu perds c'est fini Faut arrêter t'arrêteras avec Rainbow Six quoi T'arrêtes tout Bon allez match option je l'invite Tac Ubisoft Le guise Tu penses que tu vas gagner ? Bon je sais pas Tu viens de manger J'ai été chez le kit Ohhhh Vous voyez ça les gars Ça plus une G502 Et c'est bon vous avez le loser ultime Non j'ai changé J'ai repris une super light Ah ouais bah ouais Bah faisant de même Quand tu bouffes des agendas Prend des super light fils de pute Il trouve déjà des excuses Bon est-ce que vous êtes ready messieurs ? Bien sûr Yes Allez à toute Il va l'enculer Il fait toujours son setup là Il est pas mauvais C'est vraiment un bon setup aussi Tiens un truc tout con Bon il devrait s'étendre un peu Quand même au début Oh la la Oh la la Mais il va se faire enculer le guise Il a vraiment préparé un setup ce trou du cul Ok C'est exactement ça mon gars A chaque fois que tu vois le guise jouer A chaque fois qu'il fait une action T'es en mode Pourquoi ? Pourquoi il était pas en clic droit ? C'était pas mal joué en plus La petite ligne Le fait de pusher Tout machin Après le recoil control Était dégueulasse Sur la pixel line Et après Bah il a qu'à aller le jouer Carrément S'il sait qu'il lui a mis des balles Moi je vais l'enculer Le lésion quoi Mais non là Ça n'a aucun sens Je lui ai dit l'autre jour J'ai envie de lui mettre Des grandes bafs dans sa gueule Tellement ça me vénère quoi Il chie sur le jeu quoi Je l'ai dit Avant de le coacher Je l'ai dit Avant de faire le 1v1 Je l'ai dit Au bout de 15 minutes Que j'ai vu ce mec jouer 15 minutes J'ai dit Le guise Régole pas Il t'encule lui Non il avait 30-30 de sensi Il y a 5 jours C'est l'avantage de R6 les gars On ne peut pas mentir Sur ce jeu Vous avez vu Droite-gauche Droite-gauche De se laisser des opportunités A droite et à gauche Et de faire douter Et ben voilà Et un mec Il a flashé à gauche Oh bah ouais Moi je pensais Mec mais 100% du temps Quand il y a deux possibilités Tu pushes par l'endroit inverse De l'endroit où tu flash Mais c'est pas possible On dirait Un kangourou Avec une manette de Playstation Je te jure Parfois je me demande Est-ce que parfois Il baisse pas volontairement Le niveau Pour le show Et là je le remercie Tu vois Mais la vérité Non tout ça C'est naturel les gars Ça les gars Profitez-en C'est 100% bio Ok Grosse ouverture à droite Bien évidemment On va bien se la faire volter L'ouverture Mais la porte Elle est pas ouverte Enculée Elle est pas ouverte Si tu veux le faire douter Faut ouvrir ta porte Enculée de ta rage Et là ça sert à quoi Il y a 50% Qui servent à rien Là-dessus C'est nul Il fait des trucs Il sait pas ce qu'il fait Il est perdu C'est insupportable Et ce mec Vaut venir jouer avec moi Vaut venir jouer avec moi S'il te plaît Si je quitte Non Oh là là Préchotte Les gars J'ai vu ça Un jour parfois Il faut tirer Alors que la per... Mais c'est pas possible Un plan séquence De tout ce qu'il faut pas faire Et qui va inexorablement terminer En sa mort 2 minutes 30 De souffrance Ultime Sans Aucun Plan de jeu Pour Mourir Il y a rien Ah je veux plus lui parler À le guise Ça se trouve ça se transmet Sa merde là C'est pas possible C'est forcément un virus Pour être aussi nul C'est insoutenable C'est insupportable Please Pourquoi ? Pourquoi ? Le drone t'as pas vu ? Pourquoi se mettre resté Au milieu de la porte là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais on dirait Ce fils de p*** Il a perdu une lentille Et il la cherche par terre C'est sûr Réalité là Mais Mais dans tous les cas Arrête de tenter ça Dans tous les cas Il était au pire Tu tuais une mouette là Ouais j'ai vu ça Si ce qu'il a fait De temps en temps Oh là là Il a tiré Tiens ouais Petit pressant Attends je fais ça Sur un clip De chez quoi Un jour il a fait ça Et tout Ouais mais il le fait Au niveau de la tête Fils de p*** Là t'as niqué Le bouquin Qui était sur Qui avait rien demandé Il a perdu son level Il a jamais eu de level Les gars Il se fout de ma gueule Lui en revanche Avec le drone à côté de lui Ou quoi ? C'est une mode ou ? Les mécaniques sont pas bonnes Les placements sont pas bons Il est perdu Il ne sait pas quoi faire Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais pourquoi ? Quel est le projet Derrière cette grenade ? À part arriver à 15 secondes Il faut y aller J'ai rien fait Je fais un grand tour Droit Droit De gauche Quoi ? De gauche De gauche J'y vais Et bam J'ai amusé dans l'IEP C'est fini C'est insoutenable Le guise Je t'en supplie Pour le bien De notre amitié naissante Désinstalle Rainbow Six Viens on se fera D'autres jeux Des Among Us Des divisions On s'amusera ensemble Sur d'autres jeux Où ça tire tout seul Comme Warzone Et Apex Legends Si tu veux Lâche Rainbow Six Poulet Le guise s'il te plaît Promets-moi que tu vas Désinstaller le jeu Et brûler les CD Chez Watt Ou si t'as encore Les CD Please Tu te fais du mal Tu nous fais du mal A tous Bon monsieur le coacher Ça s'est bien passé T'as passé un bon moment Super franchement top Bisous poulet Ciao ciao Bye bye Il y arrivera jamais Il est nul à chier Lui aussi Sous-titrage Société Radio-Canada